Bien, et bien voici le rythme, le rythme soutenu qui continue depuis ce déplacement à Angers qui a fait un peu tourner les têtes de certains. Nous voici donc à l'échéance de cette Coupe de France et du 8e de finale contre l'équipe de National 2 de Château-Briant. Nous appelons, nos chers amis, les Castelles-Briantées, ça au moins je le redis une fois. Donc c'est un 8e de finale, c'est à ce stade de la compétition, la saison dernière, que nous avions chuté. Alors on ne va pas réveiller de mauvais souvenirs, mais on va espérer plutôt que ça se passe bien cette fois contre donc les voltigeurs de Château-Briant, c'est donc le 8e de finale du MHSC. Et pour le coup, c'est vrai qu'en y faisant référence, et selon la règle établie au poste de gardien de but, et bien c'est Dimitri Berthaud qui sera donc dans la cage du MHSC en Coupe de France, comme il l'a été d'ailleurs lors du déplacement à Strasbourg et du déplacement à Alès au tour précédent. Dimitri Berthaud qui nous a dit, à juste raison d'ailleurs, que son équipe est sortie frustrée de sa performance en championnat à Angers et que naturellement ça va décupler l'envie de réagir contre Château-Briant. C'est sûr qu'on aurait aimé mieux faire, on a fait une première mi-temps très moyenne et en seconde période on a eu les occasions pour pouvoir gagner le match, plus que. Donc oui, forcément un peu de frustration et un peu d'essu du résultat. Bon, ce n'est pas vraiment une surprise, comme il l'avait fait au tour précédent, Michel Derzakarian a bien l'intention de faire un petit turnover quand même de son effectif, l'égard au fait que, c'est vrai, il y a un match tous les trois jours d'ici le week-end prochain. Alors il y aura du changement, il nous l'a dit, à peu près 4 à 5 joueurs nouveaux, en tenant compte aussi de la titularisation de Dimitri Berthaud que nous venons d'entendre. Voilà, il faut scorer très vite pour éviter de semer le doute dans les esprits. Il faut absolument s'imposer de suite, marquer de son empreinte la position de favori qu'auront sur les épaules donc les Montpellierains. Michel Derzakarian. Non, mais là, c'est un match à se qualifier pour aller en quart de finale. On veut tout mettre en œuvre pour y arriver et pour se qualifier. On a chuté l'an dernier à ce niveau-là. Et à nous de bien aborder ce match pour bien respecter cette équipe qui est en face de nous, qui est solide, qui est bien organisée, avec des joueurs techniques au milieu. Voilà, à nous de bien aborder le match pour être en quart de finale dans trois semaines. Voilà, c'est à peu près le même groupe, pas évidemment les mêmes titulaires au coup d'envoi de ce match de coupe à Châteaubriand. Il n'y aura pas du déplacement Tégis-Avagné, toujours blessé et préservé. Ça peut se comprendre en prévision du match de championnat qui viendra le week-end prochain à la Mausson contre l'équipe de Marseille. Voilà, Châteaubriand-Montpellier, c'est le huitième de finale de Coupe de France et ça ne s'invente pas au stade de la Ville-en-Bois. Le coup d'envoi sera donné à 18h45. On le vivra ensemble, bien sûr, vous en avez l'habitude maintenant. Voilà, à mercredi soir.